Je suis vraiment d'avis que la FGA devrait avoir une reconnaissance plus grande et importante, ne serait-ce pour le fait que vous récupérez un nombre incroyable de jeunes qui quittent le secondaire parce qu'ils ne sont plus capables. Bon matin tout le monde. Petite intro avant de passer dans le vif du sujet. Simplement, vous présentez les services d'accompagnement national, les services éducatifs complémentaires en FGA et en FP. Service éducatif complémentaire, on est maintenant quatre dans notre belle équipe. L'équipe s'est agrandie. Donc, on est maintenant quatre, comme je le disais. Donc, Karine-Jacques, beaucoup connaissent déjà notre doyenne de l'équipe, notre mentor. Ensuite, Karine-Martin qui s'occupe plus de l'équipe CHOC, donc toutes les formations gratuites qui sont déployées dans vos milieux. On a Lucie Tremblay qui s'est ajouté, notre petite dernière, notre bébé de l'équipe, qui s'occupe du secteur anglophone. Et moi-même, Martine Veillette, psychoéducatrice de formation, qui est là vraiment pour le volet intervention, donc tout ce qui touche le climat scolaire, la prévention du suicide et la promotion de la santé mentale. Donc, l'équipe nationale des services éducatifs complémentaires, c'est plein de ressources et d'outils, donc une riche bibliothèque numérique à votre disposition. C'est aussi la diffusion des résultats de recherche, comme ce matin avec Mme Rousseau, qui va nous présenter les résultats préliminaires de sa recherche sur les transitions scolaires. C'est de l'accompagnement aussi du suivi personnalisé, du soutien dans l'élaboration de matériel adapté. On a aussi le volet réseautage et partage de pratiques dans nos communautés, donc communautés des intervenants psychosociaux, communautés des orthopédagogues. On a aussi du soutien pour le projet WOW. Donc, vous pouvez aller voir sur la plateforme des après-cours et découvrir toutes nos communautés de pratiques à cet endroit. D'ailleurs, l'enregistrement de ce matin va s'y trouver aussi. Puis, c'est ça, atelier et formation aussi avec l'équipe de Karine Martin. On peut se déplacer dans vos écoles. Sinon, qu'est-ce que c'est les services éducatifs complémentaires? C'est la première fois que vous entendez parler de ça ce matin, juste un petit rafraîchissement. Donc, les services éducatifs complémentaires, c'est plein d'intervenants et intervenants qui travaillent avec les élèves et les équipes centres pour répondre aux besoins des élèves en formation. Donc, on couvre trois volets. Le soutien à l'apprentissage, santé, mieux-être, donc tout ce qui est en lien avec l'aide, la promotion, la prévention, puis aussi tout le volet vie étudiante. Donc, ici, on l'actualise avec cinq actions par le rôle conseil, la prévention, l'analyse, l'intervention et l'évaluation. Puis, je termine en disant que vous pouvez nous suivre partout sur nos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, site Internet aussi, qui, je vous le dis en grande primeur, est en train de se refaire une beauté, devrait sortir. On le souhaite d'ici. Karine Jacques ne sera pas contente que je dise ça parce qu'elle voudrait le sortir d'ici décembre, mais d'ici mars, certainement. Donc, on souhaite le sortir dès que possible. Sinon, vous pouvez toujours aussi nous suivre par nos infos lettres. Vous avez tous les liens sur cette page-là. Cette page-là qui sera disponible à la fin du webinaire, comme Karine Jacques le mentionnait, d'entrée de jeu. Tout va être déposé sur le site des après-cours et sur le site des services éducatifs complémentaires. À venir, les prochains webinaires. On est très chanceux. On a des beaux webinaires. On est très fiers cette année. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Mme Nadia Rousseau. Mais le 15 janvier, on recevra Karl Baudouin pour nous parler de la diversité humaine des personnes apprenantes. Donc, comment soutenir leur bien-être dans la relation éducative. Par la suite, le 7 février, on aura Claire Beaumont qui viendra nous parler de comment se servir des émotions comme levier d'apprentissage en FGA et en FP. Puis, le 20 février, intervenir sur les comportements difficiles avec Mme Marie-Pierre Baudouin qui est TES. Donc, elle va venir nous présenter une courbe de prévention du cycle du passage à l'acte notamment. Donc, ce sera très intéressant aussi. Vous voyez aussi la petite affichette sur les communautés de pratique. Donc, j'ai mis ceux qui sont le plus à même de vous intéresser. Donc, intervenants psychosociaux, orthopédagogues, vie étudiante. Le réseau raccrochage aussi. Donc, les dates sont là, mais c'est aussi disponible. Toutes les dates sont sur le site des après-cours. Donc, je ne prends pas plus de temps de cette présentation-là. Je laisse la parole à Mme Rousseau. Puis, bien, bonheur à tous. Bonheur à tous. Bonheur à tous. Merci, Martine. Bien, écoutez, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin pour vous parler des transitions. Peut-être juste pour situer un petit peu. Je suis professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières. 25 ans déjà derrière moi. Et je me suis intéressée à l'AFP, à l'AFGA à travers mon intérêt pour l'expérience scolaire des jeunes initialement. J'ai commencé il y a plus de 25 ans avec des plus petits. Mais j'étais curieuse de voir comment ça se déroulait compte tenu qu'il y avait des défis particuliers à l'école. Fait que je les ai suivis au secondaire. Puis, c'est ce qui m'a amenée vers l'AFP et l'AFGA, un univers que j'aime particulièrement. Aujourd'hui, je vais vous parler de transition. Juste une brève mise en action. J'aborderai le contexte de l'étude. C'est un passage obligé pour moi de le faire parce que c'est un projet qui s'inscrit dans quelque chose qui est beaucoup plus grand. Pour qu'ensuite, on rentre vraiment dans le vif du sujet avec les besoins des jeunes en soutien aux transitions et une mise en relation avec un modèle qui existe déjà, qui est celui de Clark, mais où on pourra vraiment voir où se situent ces besoins-là et quelques éléments de conclusion. La mise en action, j'aurais aimé ça que dans le clavardage, juste quelques mots. Qu'est-ce que vous anticipez comme besoin des jeunes en contexte de transition? Juste qu'on se mette dedans. Je vais arrêter mon partage pour me permettre de voir le chat en bon français, puis je vais le reprendre ensuite. Alors, je serais curieuse d'avoir vos observations, intuitions sur les besoins des jeunes en contexte de transition. Leur transport, financement, difficile pour certains jeunes, l'autonomie, la confiance, continuité, stabilité, une bonne connaissance de ce qui s'en vient pour eux, besoin d'être accueillis, besoin de faire confiance aux intervenants, besoin de personnes signifiantes. Ça nous met dedans, c'est excellent ça. Sentiment de groupe, besoin d'être sécurisé, être pédagogique, transition vers le travail, gestion de stress, adaptation à la nouveauté. Excellent. Vous allez voir que vous avez des morceaux qui correspondent vraiment au discours des jeunes, besoin de facilitation, d'accès au transport, d'accompagnement, d'encouragement. Les connaître avant leur arrivée. Super. Je vous ramène vers le PowerPoint. Ça nous met dans l'ambiance, je trouve, de ce qui peut s'en venir. Et je vais vous parler donc dans un premier temps du contexte de l'étude, puis ensuite on va tomber dans le vif du sujet. Donc, le contexte de l'étude, c'est une étude qui est menée par le réseau des universités du Québec, où il y a cinq équipes de recherche, une à l'UQAM, à l'UQAC, à l'UQAR, à l'UQTR et à l'UQO. Vous comprendrez que je suis celle de l'UQTR. Je représente l'équipe de l'UQTR. Ce projet-là, le grand projet de l'étude, visait vraiment à la finalité, pardon, c'est de produire un modèle de soutien aux transitions, mais pour deux grandes raisons qui ont motivé le réseau UQ. La première, c'est les défis encore attourant l'accès aux études collégiales et universitaires de certains groupes, notamment les familles qui n'ont pas d'études au-delà du secondaire, les familles qui ont des faibles revenus, familles monoparentales ou encore les personnes de régions éloignées, voire d'origine autochtone. Alors ça, c'est dans les défis soulevés, mais au-delà de ça, l'accès aux études collégiales, elle est aussi plus complexe qu'on pourrait y croire. C'est-à-dire que dès le secondaire, la segmentation ou la division de l'école secondaire a un impact sur l'accès au collégial. Alors on remarque que 37 % des élèves d'un programme régulier ordinaire qui accèdent au collégial, comparativement à 89 % pour les programmes d'éducation internationale, puis 68 % pour les élèves de les programmes enrichis. Fait qu'on voit vraiment ce que certains vont appeler un tri social, qui a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enjeux. Le projet du réseau, c'est de développer un modèle de soutien aux transitions vers les études supérieures. Là, on va vous demander pourquoi je vais vous parler d'FPFGA. C'est parce qu'à l'UQTR, ça c'est la gang de l'UQTR, Nisan Saint-Vincent ici, qui est co-chercheure avec moi, deux professionnels de recherche, Caroline Durand-Lau et David Barry. Puis Julie Roch, qui est stagiaire doctorale dans le projet. À l'UQTR, d'entrée de jeu, je vous ai dit que je m'intéressais à l'expérience scolaire des jeunes, que j'avais commencé avec les tout-petits du primaire puis que je les avais suivis. Puis c'est comme ça que j'avais découvert la FP, la FGA, il y a déjà plusieurs années. Puis je suis vraiment restée accrochée à... J'ai toujours autant d'intérêt, je vous dirais, de passion pour l'expérience des jeunes à l'école. Et beaucoup d'intérêt aussi pour la FGA et la FP parce que pour eux, dans leur expérience, c'est souvent quelque chose de significatif et de très positif lorsqu'on la compare à leur expérience du secondaire. Donc, quand le réseau UQ m'a approchée pour ce projet-là de transition réussie vers les études supérieures, je leur ai dit, oui, on embarque si et seulement si on regarde l'ensemble des trajectoires qui mènent aux études supérieures. C'est-à-dire que c'est pas vrai qu'on va s'arrêter au secondaire 5 qui veulent aller vers le collégial. Alors, on embarque dans le projet, mais on va amener un éclairage très particulier qui est celui de la voix des jeunes et de l'ensemble des jeunes qui un jour pourraient ou pas aller aux études supérieures, mais qui vont vivre des transitions secondaires, FP, FGA, collégial, AEC, etc. Fait que c'est vraiment la couleur particulière de l'équipe de l'UQTR. Donc, c'est un projet qui vise d'une part à valoriser les différentes trajectoires qui peuvent mener aux études supérieures, mais aussi d'optimiser les mesures de soutien aux transitions dans chacune des voies de formation et on tenait, je le répète, à se détacher de l'espèce de trajectoire typique qui n'est plus typique, mais qui continue d'alimenter beaucoup de réflexions autour de la transition, les jeunes qui passent par un cursus normatif et ce n'est pas là qu'on voulait aller. Donc, notre étude comprend deux phases. La première phase, c'est l'étude de besoins et c'est de voir quels sont les besoins des jeunes en matière de transition. on le fait selon la perspective des jeunes, mais également selon la perspective des acteurs et des actrices de soutien aux transitions. On regarde, bien entendu, les connaissances issues de la recherche et on veut examiner les mesures de soutien qui sont en place actuellement et appréciées par les jeunes. De mon côté, je m'occupe de tout ce qui touche Prédeb secondaire FPFGA et les CGE parce que ce sont des partenaires importants dans toute la question de soutien et de persévérance scolaire et ma collègue Lisanne, elle, s'occupe du collégial et de l'université. La phase 1, elle, c'est terminé. On a rencontré 26 personnes qui agissent comme soutien au processus de transition. C'est des entretiens d'environ 90 minutes et on a aussi rencontré 112 personnes apprenantes avec des entretiens de 20 à 60 minutes avec toujours des questions qui portent sur quels sont leurs besoins en matière de transition, qu'est-ce qui se fait déjà dans leur milieu en matière de transition, qui est porteur pour eux, donc ce qu'ils apprécient et également des pistes de suggestions pour améliorer le processus. La phase 2, elle est en cours. Avec la richesse des données qu'on a eues, il y a eu beaucoup d'intérêts de la part de différents partenaires de pouvoir faire un questionnaire à partir de nos résultats et d'aller voir à plus grande échelle si ces besoins-là, en fait, pouvoir dresser le portrait de certains milieux ou régions en fonction des besoins. Donc, on a développé un questionnaire en ligne, c'est un 20 à 25 minutes de temps de passation et il y a différents contextes éducatifs québécois volontaires qui peuvent utiliser le questionnaire pour pouvoir dresser un portrait de leur région ou de leur établissement. Je vous arrive dans les résultats. Fait que là, ma petite mise en contexte, elle est faite. Dans les résultats, premier grand constat, il y a dix catégories de besoins qui émergent. Même si on a rencontré des jeunes de différents contextes, la catégorie de besoins est la même. ce qui diffère, c'est l'intensité du besoin, mais également la nature spécifique d'un besoin à l'intérieur d'une catégorie. Là, j'ai fait du bricolage, mais je vous explique. Vous avez là les dix grandes catégories de besoins des personnes apprenantes. J'ai mis FP, mais c'est aussi FGA, puis j'ai ajouté Prédep pour que, parce que j'imagine que ceux qui sont à l'FP, vous devez avoir des liens avec le Prédep ou même à la FGA avec le Prédep. J'ai cru bon de les ajouter. Même si les dix catégories de besoins sont partagées par l'ensemble des participants qu'on a rencontrés, il y a quand même des catégories de besoins qui occupent une plus grande importance dans un secteur que dans un autre. Alors, si ici, vous voyez Prédep, ça ne veut pas dire que ça ne s'applique pas au DEP ou à la FGA, ça veut juste dire que c'est particulièrement important pour les jeunes du Prédep. C'est une façon d'amener une couleur de plus en termes de nuances. Ces grandes catégories de besoins-là, apprendre à se connaître pour mieux se projeter, démystifier, mieux connaître le futur contexte d'études, être mieux informé sur les programmes d'études et le travail, se préparer à devenir un adulte responsable afin de se rapprocher de la transition scolaire à venir, apprendre à gérer l'incertitude, l'anxiété, les sources de stress, avoir les ressources financières pour se concentrer sur ses études, établir des liens significatifs et appartenir à une communauté, s'approprier le métier d'étudiant et d'étudienne, parvenir à concilier les études, le travail et parfois la famille et bénéficier de soutien scolaire et de mesures d'adaptation. On va les prendre d'une à une et pour chacune d'entre elles, ces catégories-là je pourrais d'une part vous dire à quel besoin ça renvoie puis d'autre part je vais pouvoir aussi vous proposer en fait des pratiques ou des mesures nommées par les jeunes qu'ils apprécient. Ça fait que ça peut vous inspirer le cas échéant. Donc, apprendre à se connaître pour mieux se projeter, on est dans les besoins qui touchent la construction d'un projet d'orientation mais en cohérence avec soi. C'est-à-dire ce que moi je souhaite vraiment faire et non pas ce qu'on me dit que je devrais faire. Et là, je vous donne des exemples très très concrets là puis ça, ça va revenir souvent malheureusement. il y a des jeunes qui sont très performants à l'école qui nous disent avoir manifesté de l'intérêt pour la formation professionnelle. Ces jeunes-là, on leur dit que c'est pas pour eux parce qu'ils sont trop performants à l'école alors on va plutôt les encourager à faire des activités pour s'approprier le collégial. Il y a des jeunes où c'est les parents qui insistent pour le collégial mais on a aussi des jeunes qui vivent certaines difficultés scolaires parce qu'on a rencontré des jeunes en difficulté pas en difficulté de comprendre de toutes ses limites pour avoir vraiment un portrait élargi. Des jeunes qui nous disent ben moi j'ai de la difficulté à l'école mais on veut juste me parler de l'AFP. On veut pas me parler du collégial. On voit qu'il y a vraiment il y a des adultes quelque part dans l'institution scolaire qui influencent ça veut pas dire que c'est fait consciemment mais influencent le choix des jeunes et ce que les jeunes nous disent c'est que pour être engagé puis pour bien vivre ma transition il faut que ça soit mon projet. S'engager dans un processus de connaissance de soi intérêt valeur aptitude personnalité est toujours d'orientation scolaire donc c'est difficile de faire un choix judicieux quand on se connaît pas ou peu et il réitère ce besoin-là d'atelier de connaissance de soi par exemple. L'autre besoin c'est développer sa capacité d'introspection besoin d'explorer ses intérêts professionnels et besoin également de confronter ses conceptions ses croyances des métiers avec la réalité alors on a une idée de ce que peut faire telle personne ou telle personne dans le cadre de son métier mais on n'a pas toujours une idée juste. Dans les mesures qui sont particulièrement appréciées par les jeunes on parle d'un cheminement individuel avec le conseiller ou la conseillère d'orientation ça c'est surtout évoqué en FGA et au pré-DEP autrement simplement vous dire qu'il y a beaucoup de nos répondants qui vont aller chercher cet accompagnement-là mais à travers le Carrefour Jeunesse-Emploi. On va parler aussi d'un processus d'orientation mais qui est long donc ce qu'ils souhaitent et ce qu'ils apprécient c'est quand le processus d'orientation ne se résume pas à une ou deux rencontres mais qu'on est vraiment dans une démarche réflexive et c'est vrai pour la FGA et le pré-DEP on apprécie aussi les cours EVR à la FGA parce que là-dedans on y aborde des dimensions qui touchent la connaissance de soi alors c'est des éléments qui sont appréciés par les gens. La deuxième grande catégorie de besoins démystifier et mieux connaître le futur contexte d'études alors développer une meilleure connaissance de la structure qui sera fréquentée les rôles et l'organisation des ressources et services disponibles qui fait quoi dans cet établissement-là c'est un besoin évoqué être bien informé sur les exigences du programme les préalables le temps d'études la charge de travail le fonctionnement très très basique c'est comment un horaire type de ce lieu de formation-là ça ressemble à quoi les travaux qu'on va faire c'est quoi le type d'enseignement qu'on va avoir là-dessus alors ils veulent être informés sur quelque chose qui est vraiment très pragmatique s'approprier les canaux de communication c'est aussi quand même intéressant ce qu'on nous dit beaucoup c'est il y a beaucoup d'informations sur le web mais c'est pas parce que c'est sur le web que je suis capable de le trouver puis de le comprendre donc il y a quelque chose en lien de si on a une plateforme dans notre milieu dans notre nouveau milieu scolaire parce qu'on rencontrait que des jeunes qui vivaient une transition et ceux qui s'y préparaient pour le prédep alors si je suis dans un nouveau système scolaire c'est pas suffisant de me dire va voir sur telle plateforme faudrait qu'on me montre qu'on modélise comment fonctionne cette plateforme-là pour que je puisse mieux en bénéficier finalement visiter l'établissement scolaire avant de s'y inscrire et de l'intégrer pour découvrir sa culture découvrir le personnel scolaire en ce sens-là dans les mesures qui sont particulièrement appréciées c'est les visites d'un jour étudiants d'un jour ou visites d'établissement et c'est particulièrement évoqué par la FGA d'avoir ces visites-là comme étant quelque chose de très aidant troisième besoin le troisième besoin donc être mieux informé sur le programme d'études et le travail alors là on est plus dans ça fait quoi ce métier-là découvrir un plus large éventail de métiers de profession ou de programmes d'études incluant la FP qu'on soit ou non bon à l'école alors pas juste diriger toujours vers le secondaire je dois vous dire aussi qu'on a des jeunes qui vont à la FGA qui reçoivent aussi des commentaires pas toujours encourageants de leur choix d'aller finir leur étude secondaire par exemple à la FGA donc tous les niveaux de scolarité notamment chez les élèves toujours sans projet d'orientation il y a beaucoup de jeunes pour qui c'est pas clair ce qu'ils veulent faire puis pour les aider dans leur prise de décision ils aimeraient ça être exposés à un univers des possibles c'est un peu ce qu'on nous dit mieux connaître les cheminements alternatifs autres que vers le collégial FGA FP attestation d'études professionnelles marché du travail mieux connaître les centres de formation professionnels et les cégeps et d'autres programmes de formation formels ou informels pouvoir expérimenter davantage de métiers et en apprendre plus sur les centres de formation professionnelle et les milieux de travail associés à ces métiers on apprécie particulièrement les visites pas juste dans les centres de formation professionnelle mais également dans des entreprises dans des lieux où on pratique le métier qu'on envisage faire c'est particulièrement vrai pour les jeunes de la formation professionnelle et du prêt DEP effectuer des stages d'un jour avec des travailleurs ou des travailleuses en contexte pour explorer les espaces explorer les métiers avant de faire son choix final L'orientation professionnelle revient aussi dans cette catégorie-là et les jeunes apprécient notamment le soutien du SARCA à la FGA pour les informations qu'on leur transmet à l'égard de différents métiers possibles J'ai plein d'autres choses mais quand ça ne vous touche pas je ne vous le nomme pas je m'arrête à FGA FP Quatrième grande catégorie de besoin se préparer à devenir un adulte responsable afin de se rapprocher de la transition scolaire à venir C'est vraiment intéressant cette catégorie-là en fait les jeunes sont très conscients qui sont dans une période de développement où on sort de l'adolescence on se rapproche de la vie adulte où on est un adulte mais c'est la première fois qu'on sort de notre région puis on a plein de choses à apprendre auxquelles on n'a jamais été exposé fait que c'est pas juste une question d'âge c'est une question de changement dans mon environnement qui m'amène à devoir développer d'autres compétences et connaissances qu'au départ je n'ai pas Donc on va parler de se préparer aux responsabilités de l'adulte ça veut dire quoi? Le logement ça fonctionne comment? Le bail l'épicerie la cuisine le budget et plus les gens proviennent de régions extérieures plus ces questions-là prennent de la place pour quelqu'un ça peut être aussi d'apprendre à utiliser l'autobus de la ville parce qu'il n'y en avait pas dans sa région un autobus de ville fait que pour quelqu'un de la ville ça peut sembler banal mais pour la personne en transition ça s'ajoute à toutes les demandes de l'environnement être soutenu dans le développement de son autonomie et de sa capacité à se prendre en main et à s'organiser ça aussi c'est un résultat très intéressant on voudrait que les jeunes soient autonomes on vise leur autonomie puis ce qu'on se rend compte dans nos résultats c'est que plus les jeunes présents en fait plus les jeunes sont vulnérables plus l'apprentissage de l'autonomie doit se faire avec bienveillance et assistance je vous explique deux cas de figure je vais vous donner un cas de figure collégial mais je pense que c'est un exemple qui me vient en tête mais vous allez comprendre j'ai de grandes difficultés scolaires j'ai réussi à me rendre au collégial et on me dit tu dois aller au bureau des services éducatifs prendre un rendez-vous avec l'orthopédagogue je suis perdue dans cet établissement là puis j'ai pas j'ai pas exercé assez mon autonomie dans mon expérience scolaire passée pour moi trouver le bureau me présenter aller demander le service puis c'est logique parce que plus on a des difficultés à l'école puis on nous prend en charge à l'inverse j'arrive à l'école j'aurais aussi besoin du soutien d'une orthopédagogue mais ça fait six ans que j'ai du soutien d'une orthopédagogue je suis affirmée je m'assume puis on me dit va au bureau des services éducatifs et demande à rencontrer l'orthopédagogue je vais juste demander c'est quoi le numéro de local puis je vais y aller puis je vais me débrouiller alors l'expérience passée de pratique de l'autonomie de pratique de prise de décision d'exploration de milieux moins connus va faire en sorte que je suis plus à même d'exercer mon autonomie puis d'aller chercher de l'aide au besoin versus qu'on m'accompagne jusqu'au bureau de l'orthopédagogue pour cette première fois puis que j'apprenne ensuite par moi-même à faire ces gestes-là fait que c'est quand même très intéressant comme résultat cette espèce d'incidence des expériences passées sur ma capacité à aller chercher moi-même l'aide dont j'ai besoin vivre une coupure symbolique à la fin des études secondaires pour célébrer la fin d'une étape c'est vrai pour le pré-DEP je l'ai mis parce que c'était quand même intéressant les jeunes nous disaient vous savez quand on termine un secondaire ou même un FGA maintenant souvent il y a des célébrations on reconnaît l'atteinte des objectifs mais du pré-DEP là t'as fait ton pré-DEP tu passes à autre chose mais il n'y a pas de coupure symbolique il n'y a pas d'activité symbolique il n'y a pas de balle des finissants alors les jeunes aimeraient qu'il y ait quelque chose puis dans le symbolique dans les propositions qui étaient faites ça pouvait aller au-delà du balle des finissants on pouvait parler d'une journée de survie en forêt parce que dans la journée de survie en forêt on célèbre la fin de notre pré-DEP mais on célèbre on apprend à se connaître à travers ça on tisse des liens mais un événement créer un événement autour de la fin d'une étape de notre vie ce qui est particulièrement apprécié dans cette grande catégorie de besoins à la FGA c'est les ateliers sur la préparation à la vie adulte le développement personnel les saines habitudes de vie et l'apprentissage de la cuisine alors ça c'est clairement évoqué au niveau de la FGA apprendre à gérer l'incertitude l'anxiété et les sources de stress c'est une catégorie qui touche beaucoup de jeunes apprenants donc apprendre à mieux gérer son stress et son anxiété oui ça peut être en lien au milieu aux exigences disciplinaires ou académiques mais ça peut être aussi en lien comme on le disait tout à l'heure au fait de prendre l'autobus pour la première fois d'avoir à aller faire son épicerie pour la première fois le stress et l'anxiété c'est dans tout ce qui peut toucher la transition me rendre de chercher un service une première fois il y a beaucoup d'éléments de première là-dedans qui reviennent en plus de tout le reste des attentes scolaires puis de la réussite diminuer le stress associé à sa transition scolaire ou à la pression scolaire ressentie ce qui les stresse beaucoup dans la transition ben oui il y a la peur de l'inconnu certes mais ils ont le sentiment qu'ils peuvent pas entre guillemets échouer c'est-à-dire que il faut que je réussisse ma transition puis réussir sa transition ça veut dire que je diplôme alors qu'une transition réussie ne peut pas se limiter qu'à un diplôme une transition réussie ça peut me permettre de choisir quel est mon réel champ d'intérêt puis je change de programme mais c'est ma transition qui m'a permis d'explorer d'autres métiers puis de choisir ce vers quoi je voulais aller une transition réussie c'est peut-être à la FGA d'aller faire un secondaire 3 ou 4 pour me permettre en secondaire 4 de rentrer à l'armée mais je diplômerais pas pour autant une transition réussie c'est peut-être de réaliser que je suis pas dans le bon champ c'est peut-être d'apprendre à mieux me connaître c'est peut-être de me dire hey sais-tu quoi au plan scolaire c'est pas évident mais t'es capable de demander de l'aide maintenant t'es capable de te diriger t'es capable d'affirmer alors la transition réussie les jeunes sentent qu'elle ne se mesure qu'à la réussite scolaire et ça ça génère du stress en plus de tout ce qu'on nommait tout à l'heure de ce qui se passe dans la transition se sentir en sécurité dans son environnement être vu et entendu dans ses besoins en lien aux difficultés spécifiques font partie de 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 l'incertitude ce que les jeunes apprécient particulièrement c'est le soutien individuel avec les professionnels alors lorsqu'ils ont un lien avec un ou une professionnelle et que ce lien-là n'est pas sporadique c'est-à-dire qu'on croise la personne qui a des qui a un suivi formel informel mais qui est régulier pour eux c'est très sécurisant on apprécie aussi lorsqu'il y a une grande disponibilité de ces professionnels-là et minimalement une disponibilité limitée disponibilité limitée bien on certains jeunes nous disent que oui il y a une certaine disponibilité mais tu sais c'est pas si facile que ça voir quelqu'un il faut attendre longtemps des ateliers qui sont offerts sur le stress la gestion de stress et l'anxiété sont aussi très appréciés particulièrement à la FGA les ressources financières les ressources financières ça constitue un des besoins manifestés par les jeunes en contexte de transition donc ils ont besoin de connaître les différentes possibilités de financement les démarches à suivre pour y avoir accès mais ils ont aussi besoin d'être accompagnés dans les démarches de financement que ce soit des jeunes qui transitent du secondaire ou des jeunes qui font un retour aux études FGA FP et on nous dit beaucoup que la démarche en soi elle est très lourde de financement c'est complexe alors ils ont besoin d'être accompagnés pour pouvoir compléter les documents ou faire les bonnes démarches être capable de faire et de gérer un budget pouvoir se concentrer sur ses études sans devoir trop travailler je pense que ça ne surprend pas personne ici ce besoin-là et obtenir du soutien financier pour faciliter la transition en particulier lorsqu'il s'agit d'un retour aux études ou lorsque la personne a des enfants à sa charge les stratégies particulièrement appréciées et nommées par les jeunes sont des cours d'éducation financière ou d'information financière certains jeunes nous disent qu'à travers les cours EVR à la FGA ils ont notamment ce type d'information-là de même que de l'information sur les prêts et bourses disponibles l'information sur les prêts et bourses disponibles est également évoquée en FP mais dans tous les cas on nous dit c'est bien d'avoir l'information mais c'est complexe c'est mal adapté puis on a besoin de soutien pour compléter la démarche les jeunes à la FP apprécient le paiement des frais de scolarité par certains employeurs ça diminue leur stress associé aux finances ils apprécient également à la FP le soutien ponctuel pour l'épicerie ou l'essence les jeunes de la FGA et de la FP apprécient également la contribution d'Emploi Québec quand ça quand ça les touche particulièrement pour le soutien financier qui leur permet de se consacrer davantage à leur vie de sud septième catégorie de besoin établir des liens significatifs et appartenir à une communauté un autre besoin de soutien une catégorie de besoin de soutien aux transitions on nous dit avoir besoin de développer un sentiment d'appartenance aux futurs établissements avant même de vivre la transition ça ça veut dire que de part des activités école de jour ou journée exploratoire déjà je commence à créer des liens ça veut aussi dire que je sais pas j'étais à la FGA puis je m'envoie à la FP mais je suis pas tout seule on est deux qui y allons en même temps ça fait qu'il y a déjà j'ai déjà quelqu'un avec moi je serai pas seule dans cette aventure être accompagnée lors de l'intégration et de l'appropriation de la culture de l'établissement scolaire développer une relation humaine et positive avec le personnel scolaire s'approprier et investir les espaces physiques ici on fait référence à salles de rencontre radio étudiantes espaces d'études donc des lieux de vie qui ne sont pas juste un lieu d'enseignement mais un lieu de vie à l'extérieur des moments de classe finalement établir des liens significatifs et positifs avec les pères et développer un nouveau réseau d'amis ça ça soutient la motivation sentir qu'on appartient à un groupe qu'on y est intégré positivement appartenir à une classe ou appartenir à un programme appartenir à une école mais qui est une espèce de reconnaissance de cette appartenance à un groupe participer à des activités sociales qui favorisent la découverte de l'autre activités très variées qui peuvent se faire à l'école ou à l'extérieur des murs de l'établissement scolaire mais qui me permettent d'être en relation avec les autres puis de découvrir des nouvelles personnes puis de créer des liens que je n'aurais pas créés autrement sortir de l'isolement ou du sentiment d'être une personne anormale ici on est beaucoup dans ceux qui arrivent avec une situation de handicap qui font un retour aux études ou qui sont très 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 timides alors de briser l'isolement c'est un défi en soi mais c'est aussi un besoin pour avoir une transition qui est plus harmonieuse des activités qui sont appréciées par les jeunes donc activités de groupe pour créer des liens particulièrement appréciés à la FGE les cours EVR qui reviennent encore à la FGE possibilité de parler entre les élèves lors de périodes de travail c'est pas toujours permis dans ce cas-ci on nous dit que ça aide à créer des liens d'amitié présentation de chacun des élèves lors du premier cours pas juste le nom mais qui on est d'où on vient pourquoi on est là support d'un ou d'une intervenante en cas de conflit ça ça a été c'est nommé davantage en formation professionnelle mais lorsqu'il y a un conflit bien qu'il y a quelqu'un qui est là pour nous aider qui agit comme médiateur les journées d'accueil particulièrement appréciées à la FP surtout lorsqu'on met l'accent sur les liens avec le personnel de l'établissement donc les centres de FP qui font vraiment un travail on rencontre l'ensemble des professionnels et des ressources on a le temps de leur parler des rencontrés on a leur nom on sait comment aller les contacter ça se fait à la journée d'accueil et non pas ça va pas bien dans trois semaines il faut que j'aille parler à quelqu'un il y a quelque chose de plus universel dans l'approche et c'est très apprécié par les jeunes s'approprier le métier d'étudiant huitième grande catégorie de besoins ça ça me fait sourire parce que j'étais dans une rencontre il n'y a pas si longtemps puis on avait demandé à des directions d'école quels étaient les besoins on est au secondaire mais quels étaient les besoins des jeunes pour se préparer à la transition collégiale bien sûr puis la première catégorie de besoins qu'eux ont identifié c'est tout ce qui s'appelle étudier prendre des notes savoir lire savoir réviser un examen etc puis ça me faisait sourire parce que oui c'est évoqué puis oui c'est important mais dans l'expérience des jeunes c'est pas ça qui arrive en premier lieu le premier lieu c'est de me sentir bien dans ce nouvel environnement-là sentir que je suis accueilli puis que je peux y trouver une place donc s'approprier le métier d'étudiant bien informé sur les exigences du nouveau contexte le temps d'études la charge de travail ça ressemble à quoi comprendre les attentes des enseignants bien organiser son temps et son rythme de travail mettre en place une routine de travail développer cultiver son sentiment de compétence et d'auto-efficacité évaluer répartir adéquatement la charge de travail connaître et développer des méthodes de travail effectivement l'étude la prise de notes s'adapter graduellement à reprendre un horaire scolaire pour les retours aux études notamment entraîner ses capacités d'attention et de concentration garder une attention sur du long terme ça représente un défi pour certains on apprécie particulièrement lorsqu'on offre un soutien dans l'organisation de l'horaire alors lorsqu'on enseigne aux élèves comment organiser son horaire que ce soit FGA, FP horaire c'est pas juste l'horaire de cours mais le temps d'études le temps de pratique le temps de loisir aussi comment organiser mon horaire pour bien m'approprier le métier d'étudiant on apprécie également dans le cours EVR à l'éducation des adultes les méthodes de travail qui y sont enseignées ça a été également évoqué par les jeunes parvenir à concilier les études le travail et parfois la famille neuvième catégorie de besoin donc on parle d'obtenir une flexibilité suffisante pour concilier les horaires notamment lorsqu'on a un emploi lorsqu'on a des enfants puis de prendre en compte des contextes personnels particuliers être soutenu par son employeur dans la mise en place d'horaires permettant de se concentrer sur les études fait qu'ici on est plus dans le partenariat avec les gens du milieu du travail pour ce soutien-là avoir accès à une garderie ou à un service de garde pendant les heures de cours c'est également évoqué comme étant un besoin il y a des jeunes qui nous ont dit que dans leur milieu il y avait une adaptation de l'horaire en fonction de leurs besoins c'était vrai pour la FGA et la FP on nommait notamment le début de la journée qui pouvait commencer un petit peu plus tard en raison d'engagements familiaux pour la FGA et la FP possibilité de faire des études en ligne aussi à la FGA qui étaient appréciées des chanceux qui avaient une garderie 2 à 5 ans sur place ou très très proche du centre FGA qui étaient très appréciées à cet effet fait que là on est vraiment dans des enjeux encore une fois qui ne sont pas proprement dit scolaire mais qui viennent affecter drôlement ma capacité de vivre cette transition qui est très lourde en demande finalement la dixième catégorie de besoin c'est le soutien scolaire et des mesures d'adaptation et si on est avec des jeunes qui ont des besoins particuliers qui vivent une situation de handicap qui souvent dans leur passage préalable FGA AFP avait déjà des mesures de soutien quelconques et ces jeunes là nous disent qu'en plus de tout le reste ils ont des besoins spécifiques qui devraient déjà être là pendant la transition donc les suivre avoir la possibilité d'adapter son parcours scolaire à ses besoins et défis particuliers donc la flexibilité dans les modalités d'études connaître les outils les services les ressources disponibles le rôle des acteurs et des actrices de soutien avoir accès à un accompagnement personnalisé un suivi continu et encore plus au début du parcours parce que c'est là que les demandes arrivent c'est de la nouveauté pouvoir bénéficier des services de soutien en soirée ou les fins de semaine je ne sais pas comment vous accueillez ça mais c'est une suggestion faite par les jeunes en fait c'est un besoin qui nous nomme d'avoir accès en soirée ou la fin de semaine apprendre dans un environnement qui soutient la concentration adapter de nouvelles approches pédagogiques en vigueur dans le nouveau contexte s'adapter pardon aux nouvelles approches quand on passe du secondaire vers la FGA ou du secondaire vers la FP on est complètement dans d'autres façons de travailler puis là il faut s'adapter à ces nouvelles façons de faire dans ce soutien-là on nous dit que le fait de faire la tournée des classes par le personnel professionnel pour se faire connaître c'est aidant alors ça avait été évoqué un petit peu plus tôt mais on y revient encore de dire bien si tous les professionnels circulaient en classe pour se présenter présenter qui ils sont qu'est-ce qu'ils font comment ils peuvent nous soutenir bien déjà c'est sécurisant on sait que ces professionnels-là sont là et ça nous permet de savoir à qui s'adresser si on a un besoin on nous parle aussi de repérage et de suivi donc être proactif entrer déjà en relation à l'arrivée mais avoir des suivis réguliers personnels avec les professionnels on évoque en FP travailleuse de milieu travailleuse de milieu qui s'intègre à la population étudiante puis qui accompagne les élèves vers le service dont ils ont besoin fait que ça on revient à nos jeunes qui n'ont pas le guts d'aller chercher le service mais que la personne qui travailleuse de milieu un travailleur de rue à l'école finalement dans l'école va créer le lien puis va permettre d'amener la personne vers le bon service pour l'aider très intéressant le lien de proximité du personnel scolaire avec les élèves est également évoqué FGA-FP comme étant des stratégies gagnantes et la grande accessibilité au personnel professionnel également nommé comme des stratégies gagnantes les jeunes ne veulent pas être dans une démarche administrative comme on a en contexte d'enseignement secondaire ils veulent connaître les services et pouvoir en bénéficier avec ou sans soutien dépendamment de leur expérience passe ce qui nous amène au modèle de transition de Nicholson en fait c'est The Clerk qui en 2019 a repris un modèle de soutien aux transitions puis l'a adapté si l'on veut ce modèle-là de transition nous parle d'une première phase de préparation alors la préparation c'est tout ce qui touche les attentes claires et réalistes envers le milieu où je veux aller donc je suis au secondaire je veux aller à l'FGA parce que mes attentes sont claires et réalistes je suis à l'AFGA je veux aller à l'AFP est-ce que mes attentes sont claires et réalistes à l'égard de l'AFP je suis à l'AFP je veux aller faire une technique est-ce que mes attentes sont claires et réalistes fait que ce volet-là de préparation ce qu'on se rend compte c'est que c'est tout le temps en partie la responsabilité de ce qui précède vous me suivez on veut qu'on on se prépare à la transition être positivement motivé on rentre dans tout ce qui s'appelle autodétermination de Sierra Young faire un choix pour moi et non pas pour les autres ou par pression ou préparation la deuxième grande phase de la transition c'est la rencontre ce qui est particulier de la rencontre c'est que c'est quelque chose qui dure une à deux semaines c'est court et c'est pendant ce une à deux semaines-là que comme apprenant je me dis oui je vais être capable ici moi je vais trouver ma place ça ne veut pas dire que je n'aurai pas de défi mais oui je me sens accueillie je vais trouver ma place oui je sens que ça peut être le fun ici je vais trouver ma place donc on est dans la rencontre avec le réel si l'on veut mais aussi la rimage entre ce dont moi j'ai besoin puis ce que je constate dans cette première rencontre de une à deux semaines est-ce que je pense que je vais être capable d'aller tisser des liens est-ce que cet établissement-là ce choix-là donne un sens à ma démarche de formation est-ce que si je suis capable d'affirmer de nommer mes besoins une à deux semaines si la réponse à ça c'est non bien il y a règle générale une réorientation ou un arrêt de formation finalement arrive la troisième grande étape qui est l'étape de l'adaptation l'étape de l'adaptation peut durer toute la durée de la formation et peut et peut durer un an peut durer deux ans peut durer trois ans dépendamment d'où on est qu'est-ce qu'on fait et d'où on part puis ce qu'on veut mais l'étape d'adaptation là on est vraiment plus dans ce qui s'appelle la compétence je suis en train d'apprendre mon métier d'élève je développe mes compétences je développe mon autonomie je puis dans mon autonomie bien là c'est ici qui rentrent toutes les stratégies d'apprentissage que je vais développer les méthodes de travail etc etc et dans ma période d'adaptation c'est aussi là que se créent des affiliations alors ça nous ramène notre engagement notre engagement comportemental je suis en présence je fais mes études je vais chercher de l'aide mon engagement cognitif j'utilise des stratégies je me questionne puis mon engagement émotionnel j'ai de l'intérêt à être à l'école j'y trouve un certain plaisir même si ça me demande de l'effort puis je suis en adéquation avec ce que je fais au plan affectif donc période d'adaptation qui peut être très très longue ou moins longue dépendamment de l'adéquation finalement entre la personne puis ce nouvel environnement là finalement la stabilisation la stabilisation peut ou pas arriver chez les personnes étudiantes dans le processus de transition la stabilisation en fait c'est que je suis bien à l'école j'aime mon programme d'études j'aime ma progression j'aime l'apprentissage que je fais je suis bien là-dedans je me réalise je vis pleinement mon bonheur étudiant dans cet espace-temps de ma vie mais certains arriveront pas dans cette phase de stabilisation là on tient quand même à le dire ici ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai repris les résultats que j'ai réintégrés dans le modèle de Nicholson fait que vous avez les dix grandes catégories de besoins qu'on a survolé puis on voit ça se retrouve où dans le processus de transition fait qu'on voit qu'il y a beaucoup d'éléments qui touchent à la préparation je tiens à dire que même si la préparation c'est toujours ce qui devrait se faire avant les jeunes qu'on a rencontrés qu'ils soient à l'université au collégial au FP FGA DEP CGE ils étaient tous dans ce besoin de préparation c'est comme si la préparation elle n'est jamais finie finalement ou qu'elle a été en partie inadéquate pour toutes sortes de raisons mais même quand ils arrivent chez vous dans leur processus de transition FGA FP ils ont encore besoin d'apprendre à mieux se connaître ils ont encore besoin d'apprendre ce nouveau milieu de vie là ils ont encore besoin de faire du ménage sur c'est quoi le mode de fonctionnement puis même si je viens de prendre mon appartement j'ai encore besoin de savoir comment ça marche mon budget puis comment je vais m'en tirer au final dans deux mois alors la dimension de préparation s'il y avait un projet intersectoriel ou interordre à mener éventuellement je crois que c'est là que ça devrait se jouer parce que c'est un besoin partagé par tous puis qui semble incomplet pour tous en termes d'être répondu arrive la rencontre alors est-à-dire des liens significatifs appartenir à une communauté ça s'amorce dans les deux premières semaines mais ça se poursuit dans la partie de l'adaptation s'approprier le métier d'étudiant on est clairement dans l'adaptation le soutien scolaire et les mesures d'adaptation fait aussi partie de cette grande phase d'adaptation la conciliation travail-études la gestion de l'anxiété les ressources financières alors on est vraiment dans cette dimension-là fait que c'est le fun de regarder les résultats mais dans un angle théorique puis voir où est-ce qu'on peut agir dans ces grandes catégories-là ce qui m'amène à la conclusion ma conclusion elle est simple puis en fait c'est des éléments de réflexion je crois qu'il faut avoir la première c'est quel sens donne-t-on au concept de transition puis là je veux dire vous pourriez faire l'exercice dans chacun de vos milieux c'est quoi pour vous la transition est-ce que c'est une étape ou une finalité pour beaucoup de jeunes c'est une finalité ça ça fait monter le stress je vais me permettre de dire que quand on regarde les indicateurs de transition réussie en contexte collégial c'est la réussite scolaire c'est pas ça la transition mais ça ça fait monter le stress également puis pas juste des jeunes mais des milieux collégiales qui sont mesurés en fonction de leur réussite alors la transition il y a une réflexion à faire là-dessus puis c'était vraiment intéressant les échanges qu'on a eu pas juste avec les jeunes mais même avec les acteurs de soutien aux transitions de voir à quel point lorsqu'elle est perçue comme une finalité c'est lourd à porter puis si on a un pas de recul tous et chacun on en a eu des transitions moi j'en ai eu des transitions qui n'ont pas mené à un diplôme mais qui m'ont tellement permis d'apprendre sur moi puis c'était pas non réussi cette transition-là alors quand on a 16, 17, 24, 30 ans peut-être que notre rapport est différent mais bon l'histoire personnelle l'histoire personnelle on est vraiment dans l'intensité des besoins c'est-à-dire que je vous ai dit que les grandes catégories de besoins étaient partagées certaines catégories plus importantes que chez un groupe que chez un autre mais il reste que plus j'ai vécu une histoire scolaire difficile où j'ai pas eu beaucoup d'occasion pour exercer mon autonomie pour faire entendre ma voix plus j'ai besoin d'un soutien qui est proximal j'ai besoin qu'on me tienne la main pour me montrer à reprendre confiance j'ai besoin qu'on me tienne ma main pour m'amener au bureau de l'orthopédagogue et plus j'ai eu des expériences où j'ai pu exercer mon autonomie où j'ai pu exercer ma voix plus j'ai développé mon autonomie plus je suis en mesure d'aller répondre à mes besoins puis d'aller cogner aux portes pour trouver réponse à mes besoins alors c'est pas une question de de mauvaise ou de bonne volonté c'est vraiment une question en partie du moins de l'expérience personnelle passée finalement la préparation aux transitions c'est une responsabilité partagée intersectorielle interordre inter 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 et je continue à croire après cette étude là que de s'intéresser aux transitions entre le secondaire l'AFP et l'AFGA et ensuite peut-être le collégial peut-être pas c'est aussi important sinon plus que de s'intéresser à la transition secondaire collégiale très intéressant comme d'habitude Nadia très très pertinent même si je l'avais déjà vu la présentation on dirait qu'à toutes les fois il y a des petits trucs qui se rajoutent merci beaucoup encore une fois pour ça on serait rendu dans le fond à la période de questions donc il y a une question qui s'est inscrit dans le chat moi j'en ai quelques-unes en banque si jamais on manque d'inspiration mais je vous inviterais soit à prendre la parole soit à écrire dans le chat puis pendant que les gens se réchauffent un peu je vais commencer avec la question qui est dans le chat donc comment les programmes pré-depth sont élaborés est-ce que chaque centre de service scolaire peut offrir ses programmes de manière différente comment considérer les acquis de secondaire 3 dans les programmes pré-depth versus le régulier en FGA sans automatiquement un enseignement à partir des acquis réels de l'élève tu nous suis toujours Nadia c'est quand même un bon flambu j'essaye ok c'est beau donc l'écart entre la zone proximale de développement et les apprentissages et les compétences à développer influe toute l'expérience de l'élève en FGA je ne suis pas une spécialiste de l'organisation scolaire chose certaine dans ce que moi je vois les programmes pré-DEP ne sont pas tous les mêmes d'un milieu à un autre mais la logique derrière je ne pourrais pas vous l'expliquer mais chose certaine il y a des nuances dans la façon dont c'est développé l'écart entre la zone proximale de développement et les apprentissages et les compétences à développer influent toute l'expérience de l'élève en FGA mon Dieu tellement tellement dans des travaux que j'ai fait justement sur les besoins des jeunes de la FGA 16-24 ans puis ceux avant ça les 16-18 qui choisissent la FGA ils nous en parlent de ils ne vont pas parler de zone proximale de développement mais ils nous parlent de là où ils voudraient être puis là où ils en sont ils nous parlent des défis qu'ils rencontrent mais qu'ils sous-estimaient parce qu'ils pensaient qu'ils étaient rendus entre guillemets plus loin de ça on voit tellement une mauvaise connaissance de qui ils sont comme personnes et comme apprenants fait que tu sais pour moi quand les jeunes arrivent à la FGA au-delà de la compétence scolaire il y a tout un univers à reconstruire pour la personne humaine je vous dirais pour défaire des chêmes de pensée défaire ce sentiment d'incompétence puis goûter à la réussite c'est ça on leur a redonné goût aussi à comment dire à s'actualiser s'accomplir c'est tellement un parcours qui a été parfois ardu c'est difficile de se refaire confiance je sais que vous le savez mais ils sont tellement persévérants ça date un peu on avait fait une étude rétrospective 10 000 jeunes de la Mauricie qu'on a suivi de la maternelle jusqu'à l'âge de 24 ans et ou 21 ans et ou 18 ans en fonction de leur âge puis les jeunes de la FGA vu qu'on les suivait de la maternelle on faisait ça pour FGA FP toute la réguenne les jeunes en difficulté parce qu'il y a beaucoup de jeunes en difficulté qui vont à la FGA vous le savez mais persévérants persévérants puis les jeunes qui étaient dans les cohortes qui n'avaient jamais reçu d'identification quelconque puis qui quittaient l'école ils ne revenaient pas mais nos jeunes en difficulté ils allaient à l'école secondaire ils pouvaient partir quelques mois ils arrivaient à la FGA ils étaient rendus là ils persévéraient puis on allait chercher pas nécessairement des DES mais on allait chercher des acquis scolaires qui pouvaient mener à d'autres alternatives de formation je vous dirais jusqu'à 21 ans il y avait quand même des gains notables c'était fascinant moi je pense qu'on gagne à apprendre de leur persévérance parfait il y avait Christine la plante qui avait la main levée ensuite je vais retourner dans le chat bonjour en fait moi je suis à la FGA puis effectivement on identifie les besoins que vous nommiez tantôt mais nous ce qu'on trouve difficile c'est qu'on offre quand même beaucoup de services on a les AVR moi je conseillère en formation scolaire j'offre des ateliers de connaissances de soi sur plein de trucs on a de l'animation en vie étudiante on a quelqu'un qui s'occupe de la vie étudiante qui fait des activités mais on a vraiment on le sait qu'ils ont besoin de ça mais ils ne s'inscrivent pas à ce qu'on leur propose on le sait qu'ils en ont besoin dans mon bureau un à un je le vois les jeunes ont tous les mêmes besoins d'avoir de l'information sur les programmes ils ne connaissent pas les parcours je ne savais pas qu'il y avait des prix universitaires ils ne savent pas je me rends compte qu'ils n'ont tellement pas de connaissances mais quand j'offre quelque chose en groupe ils ne s'inscrivent pas à l'animation en étudiant même chose on a de la difficulté à aller puis on a un problème d'absence je ne sais pas si c'est partout à la VGA mais nous c'est de pire en pire depuis le COVID on dirait que ça fait juste s'accentuer je me demande comment on les oblige on fait des ateliers plus obligatoires nous c'est plus du volontariat présentement EVR c'est volontaire les gens s'inscrivent j'allais vous dire il y a un centre de service en tout cas il y a un centre d'éducation des adultes où il y a deux EVR obligatoires c'est à l'intérieur puis les deux obligatoires permettent de faire tout ce que vous dites puis juste puis on fait ça maintenant on dit parce qu'il offrait des ateliers parce qu'il savait qu'il y avait des besoins puis les jeunes ne se présentaient pas nécessairement mais tout ça pour vous dire que pour ces jeunes-là qu'on a rencontrés pour qui c'était obligatoire l'arrivée dans le cours obligatoire EVR où il y a de la connaissance de soi il y a tout ce que vous nommez en fait c'est en le faisant qu'ils se rendent compte qu'ils en ont besoin mais comme il est obligatoire puis tout le monde est là puis dans ce cours-là j'ai bien compris aussi que les différents professionnels ils vont circulent fait que c'est aussi une façon d'apprendre de chacun des professionnels nous aussi les EVR qu'on offre sur base volontaire on a toutes chacune nos portions il y a une personne qui est attitrée à la classe mais moi je vais faire un tour pour animer certains ateliers l'intervenante va animer certains ateliers mais c'est ça on est en réflexion sur le rang obligatoire mais des fois on a déjà essayé des choses obligatoires aussi puis les élèves là pourquoi je suis obligée il y a aussi cette portion là je me demande le pour et le contre volontaire au moins tu as vraiment des jeunes motivés qui sont là je peux vous dire que dans l'étude ceux qui l'avaient obligatoire nous ont abondamment parlé de tout ce qu'ils allaient chercher dans l'EVA ok finalement en bout de ligne même si au début ils vous pétaient un peu en bout de ligne ils se rendent compte que ok j'en avais besoin puis c'est sûr que ils vont aller chercher les portions qui ont besoin il y en a que peut-être que je sais pas moi les parcours ils connaissent plus mais ça va être plus le stress et l'anxiété qui va aller les toucher c'est sûr ok je voulais un peu voir votre façon de voir sur le volontariat versus on oblige des ateliers les jeunes nous disaient qu'il y avait un troisième AVR qui lui n'était pas obligatoire puis là certains le prenaient puis d'autres pas puis ceux qui le prenaient c'est qu'il y avait vraiment un besoin d'être accompagné de façon plus soutenue mais c'était assez évocateur de voir comment ils en parlaient ok parce des fois on a les acteurs de soutien qui nous parlent de trucs puis les jeunes ils n'en parlent pas fait qu'on se dit bon c'est important pour l'organisation mais dans les propos des jeunes c'est pas ce qui a marqué l'imaginaire si je peux me permettre de dire à madame la plante de rebondir quand c'est des projets centres et que c'est c'est même inscrit dans des dans des projets éducatifs les cours EVR et on les retrouve en FP puis en FGA puis j'en lis énormément de projets éducatifs c'est c'est ainsi puis des PF EVR puis le mot transition est vraiment là souvent donc effectivement d'y aller d'emblée puis quand on parle de par exemple de vie étudiante quand on parle d'atelier bien il faut se rapprocher ou du moins inciter à avoir un modèle qui est plus éducatif plutôt que clerical donc oui il va y avoir une offre d'atelier de stress quoi que ce soit offert à la pièce oui il va y avoir des projets éducatifs qui vont être offerts à la pièce mais il faut aussi considérer que ça fait partie du cursus scolaire que d'avoir des invités que d'avoir des ateliers qui vont nous faire sortir du cahier qui vont nous faire sortir des ateliers alors c'est très important la participation de l'enseignant dans la planification dans la co-animation puis dans le réinvestissement de ces ateliers-là qui peuvent être faits par les services éducatifs par les SARCA par des organismes externes mais le rôle de l'enseignant qui est l'intervenant pivot en FGA FP est aussi extrêmement important fait d'envoyer un élève à l'orthopédagogue c'est correct ou au SARCA c'est correct on le sait qu'il va vivre des embûches mais de les faire venir ça va être encore plus gagnant les études aussi l'ont montré quand on se rapproche des projets de pédagogie inclusive et de co-enseignement donc que ça soit du côté de Paris ou du côté de Granger va aussi dire la même chose donc je retourne dans le chat donc on a une question par rapport je vous lis ça la transition à la vie adulte est une préoccupation de nos partenaires communautaires et de la santé le rôle de la FGA ou de l'AFP à ce sujet selon vous donc en fait je comprends que la question peut-être si on peut reformuler c'est en fait comment on collabore avec le communautaire et la santé pour favoriser les transitions à la vie adulte est-ce que je résume bien parfait vous pouvez prendre la parole aussi oui c'était un peu ça l'idée des besoins des jeunes qui ne se limitent pas dans la transition aux besoins de la formation mais qui vivent des grandes transitions dans l'ensemble de leur vie actuellement j'ai été interpellée par beaucoup de partenaires communautaires en disant bon est-ce qu'il y a quelque chose qui existe pour qu'on puisse former les jeunes à la vie adulte les supporter dans cette transition alors je sens qu'actuellement il y a un momentum entre autres de la part de nos collègues de la DPJ qui ont eu le rapport Laurent et qui doivent assurer un suivi pour certains jeunes alors comment est-ce qu'on doit être interpellé là-dedans c'est quoi notre rôle comment on participe en tout cas avez-vous réfléchi là-dessus un peu je réfléchis un peu là-dessus surtout dans une perspective inclusive en fait c'est que la participation citoyenne là on parle de transition à la vie adulte on s'en va dans la participation citoyenne mais elle est quand même tributaire des expériences que j'ai eues dans le passé je pense à une étude récente qu'on a fait pendant la pandémie on a rencontré des jeunes secondaires notamment puis les jeunes secondaires du privé qui nous parlaient de leur expérience de voyage parce que là ils vont ils sont allés à New York puis eux autres sont allés à telle place puis le comité ils participent à un comité décisionnel de leur milieu secondaire puis etc etc puis de l'autre côté on avait des élèves secondaires réguliers puis des élèves de l'adaptation scolaire puis plus on descendait je descendais excusez le mot mais dans la chaîne de l'expérience bien c'est difficile de s'engager si on m'a mis dans un programme où au départ on pense que je ne peux pas m'engager parce que je ne suis pas assez bon à l'école puis là on ne prépare pas à la vie citoyenne parce que ces jeunes-là vont se ramasser un jour jeunes adultes sans les compétences d'un adulte puis pas parce qu'ils n'en sont pas capables parce qu'on ne leur a pas offert ces opportunités-là fait que les inégalités sont souvent reproduites par les occasions que l'on donne puis je pense que la question des transitions ici on est dans une transition scolaire mais si on reprend le modèle de De Klocke ma transition à la vie adulte ma transition comme employé comme ouvrier comme peu importe on a toujours ces mêmes grandes étapes c'est-à-dire est-ce qu'on m'a préparé et est-ce que je me suis préparé c'est facile de se préparer quand on a toutes les ressources à disponibilité quand on ne les a pas il faut compter sur de l'aide externe pour nous aider à nous préparer à ce que l'on veut mais si on définit mal ce que l'on veut ce que l'on souhaite pour nous parce qu'on ne nous offre pas non plus ces occasions-là on apprend dans le voyage les voyages forment la jeunesse on apprend à travers le voyage on apprend à travers des expériences de vie je trouve que le modèle de De Klocke peut facilement nous aider à anticiper la préparation des jeunes comme citoyens au secondaire ce que je voulais vous dire c'est qu'au-delà du fait que dépendamment du lieu de scolarisation les jeunes n'avaient pas du tout la même expérience les jeunes nous demandaient on pourrait-tu au secondaire avoir des cours de cuisine on pourrait-tu au secondaire avoir des cours sur l'impôt ça marche comment ça l'impôt on pourrait-tu au secondaire choisir nos horaires avoir de la flexibilité pour choisir en fonction de nos intérêts c'est-à-dire que puis je trouvais ça beau dire moi j'ai un intérêt en art dramatique puis j'ai un intérêt en musique mais il faut choisir c'est un des deux puis ça va être de même tout mon secondaire mais c'est pas ça que je veux moi je voudrais pouvoir explorer art dramatique à l'automne puis explorer la musique à l'hiver puis peut-être que je vais aller explorer le sport l'année prochaine mais ce qu'ils nous disent c'est que j'ai besoin d'espace pour me découvrir fait que plus en FP FGA secondaire on offre des espaces pour se découvrir ça veut dire qu'on se détache un peu du curriculum qu'on a des discussions de fond sur des enjeux de fond plus on prépare à la transition à la vie adulte c'est mon avis Merci J'irai avec Annick puis ensuite je retourne dans le chat Bonjour je travaille dans un centre intégré en formation professionnelle et en formation générale ma question est au niveau du financement l'accompagnement de la FGA au niveau aux prés et bourses n'existe pas donc je trouve que c'était un pilier important et je me demande pourquoi c'est pas regardé de plus près au niveau de l'éducation puis même d'inclure peut-être santé parce qu'on parle de résilience de moyens d'adaptation et de sécurité parce que quand on parle au niveau du cheminement tantôt de développement aux adultes on sait des fois qu'on peut avoir des jours secondaires deux de qu'est-ce que tu projettes c'est quoi quelle sorte de marque tu veux suivre pour ton programme et tout ça mais en adaptation scolaire je me rends 16 ans après ça j'ai deux ans il faut que j'aille travailler ou j'abandonne une école où je fais quelque chose et après à 18 ans si je veux venir dans un DEP je vais avoir le droit aux prêts et bourses mais les prêts et bourses sont accessibles aussi à 16 ans dans un DEP ou dans un ASP mais pourquoi qu'on n'a pas ce système de prêts et bourses là qui est déjà créé je veux dire le revenu des parents et compagnie là où on reste mais pour la FGA qu'est-ce qu'il y a de dénigrant d'aller chercher les acquis pour être après capable d'aller dans un DEP ou dans une formation XYZ ce trou-là existe depuis les lunes mais pourtant il me semble que ce sera un élément aidant justement à ce support-là vers la vie adulte de savoir que quand je vais arriver au précipice de 16 ans donc après la fréquentation obligatoire qu'il n'y a pas un support de dire hey c'est pas grave que tu viens compléter tes acquis ou chercher des nouveaux acquis parce qu'effectivement tu t'es arrêté à un an tu es allé travailler parce que tu savais tout de la vie et quand tu veux revenir à 17 ans finir ton FGA pour enfin je me suis trouvé une vocation où j'aimerais et là on n'a pas de filet de sécurité financier pour ça puis il y a une couche de société que le support des parents ou la disponibilité c'est pas parce que c'est pas une volonté des parents des aidés mais c'est une limitation technique il semble avoir un trou de palier d'aide financière à ces élèves-là je me demandais si vous avez parce qu'ils n'ont parlé qu'ils avaient besoin du support financier aussi est-ce qu'il y a une écoute ou une prise de conscience d'en haut de faudrait supporter cette piste-là je vous lance c'est un petit peu gros mais la question que vous posez elle est excellente je sais que certains jeunes de la FGA ont quand même des sous à travers des programmes d'emploi Québec mais je pense qu'il y a des conditions très particulières mais votre question elle renvoie à toute cette question de reconnaissance du lieu de formation il faut savoir qu'il y a des jeunes qui quittent le secondaire à 16 ans qui s'en vont direct à la FGA pas parce qu'ils ont des grands besoins parce qu'ils sont pas bien à l'école secondaire pour toutes sortes de raisons t'as des gens qui font des retours aux études qui vont par la FGA vous le savez alors moi je suis d'avis je pense pas que ça va changer grand chose mais je suis vraiment d'avis que la FGA devrait avoir une reconnaissance plus grande et importante ne serait-ce pour le fait que vous récupérez un nombre incroyable de jeunes qui quittent le secondaire parce qu'ils sont plus capables les jeunes qui nous racontent leur histoire scolaire pis qu'on le voit même au plan quantitatif pis qu'ils s'en vont chez vous c'est pas des histoires faciles loin de là pis je sais que c'est pas là que vous vouliez m'amener mais je vais me permettre pareil vous avez parlé de de l'adaptation scolaire de 16 ans pis bon etc etc moi je veux que vous sachiez que dans les milieux qu'on a rencontrés dans ce projet-là pis dans le projet précédent dont je vous parlais c'est pas parce que t'es au secondaire que t'as nécessairement accès à un conseiller d'orientation parce qu'il y a des choix qui se font dans les centres de services ou dans les écoles où le CO c'est pour le secondaire 5 régulier mais c'est pas pour l'adaptation scolaire pis c'est pas pour le parcours où le CO veut aller voir les jeunes mais ça dépend si le prof veut ou pas qu'il aille dans sa classe fait qu'il y a toutes sortes de cas de figure pis à l'inverse il y a des milieux fantastiques où on a accès à ces réflexions-là sur ce que je veux faire plus tard donc il y a tellement de il y a tellement d'enjeux et de nuances dans la prestation du service pour aider à faire des choix que ça rend ça encore plus difficile rendu à la FGA parce qu'on a ou même à la FP parce qu'il y a toutes sortes de parcours qui se croisent avec des opportunités très différentes mais tu sais même dans le cadre de cette étude-là on en a plein de jeunes qui nous disaient moi j'aurais voulu voir un CO mais je peux pas parce que moi j'étais au PFAE pis au PFAE on n'a pas le droit pis d'autres acteurs de soutien qui nous disaient ben moi j'ai le droit de voir des jeunes seulement si le prof de français dit oui sinon j'ai pas le droit parce que c'est dans sa classe qu'il faut que j'aille fait que c'est un tu sais quand on dit la préparation elle est c'est la responsabilité de partager tout le monde ben c'est un bel exemple ici de de différentes façons d'entrevoir la participation citoyenne j'en reviens à la participation citoyenne mais est-ce que tous les élèves ont la même valeur dans le système pis ça je pense que c'est une question fondamentale pis si la réponse c'est oui ben peut-être que ça ferait que justement à la FGA si tous les élèves ont la même valeur la FGA pourrait aussi bénéficier d'un soutien pour l'accompagnement des gens qui s'en vont finir chez eux ouais c'est ça on repartira pas ce débat-là de la valeur de nos élèves parce que tous ceux qui travaillent en FGA le savent à quel point ce sont des élèves magnifiques mais il y a des gens qui travaillent en ADAPE pis qui adorent leurs élèves aussi je dis pas l'inverse je voulais pas vous mettre dans l'embarrant Marc est-ce que c'était pour rebondir sur cette question-là sinon je passerais au chat pis je te reviens tout de suite ben oui je pourrais rebondir mais tu peux aller au chat je pourrais rebondir par la suite bien que ce que Mme Rousseau a dit au niveau des services d'orientation en FGJ et en FGA je pense qu'il y a des préoccupations très importantes dans chacun des services et comment on va en tant que les rentes acteurs SARCA chercher les gens en FGJ pour les aider dans leur transition au questionnement individuel et de groupe est-ce que la façon de questionner en groupe peut être une façon utilisée pour aider les élèves à mieux s'apprendre à se connaître mais je pourrais rebondir par la suite parfait donc il y avait une question qui demandait en fait serait-il possible d'avoir les catégories des besoins les plus présents pour les autres types d'élèves que vous avez rencontrés donc je ne sais pas si c'est possible de préciser quels autres élèves actifs assurément le secondaire on a rencontré on a rencontré des jeunes secondaires on a aussi rencontré des jeunes qui bénéficiaient de services au Carrefour Jeunesse Emploi dans leur recherche de soutien à la planification de la transition on a rencontré du collégial puis de l'université aussi le secondaire c'est clair que toute la question d'apprendre à mieux se connaître pour mieux se projeter la connaissance de soi l'exploration des intérêts professionnels c'est criant puis c'est là justement où il y a beaucoup de de variations en fonction des milieux de qu'est-ce qu'on peut puis on ne peut pas leur offrir au Carrefour Jeunesse Emploi les jeunes du secondaire qui vont dans des programmes du Carrefour eux sont ravis de toute l'énergie déployée pour les aider à mieux se connaître à déterminer leur projet de vie qui est le leur qui n'est pas celui de quelqu'un d'autre ça c'est dans les besoins vraiment là criant au secondaire l'autre besoin criant dans le secondaire qui se distingue un peu des autres c'est se préparer à devenir adulte ça les préoccupe déjà beaucoup puis ça les préoccupe aussi avec comment je vais faire pour faire mon logement mon épicerie alors que le coût de la vie puis là ça crée l'impression qu'il faut absolument que je puisse aller au collégial puis à l'université sinon j'arriverai pas ça ramène une espèce de spirale de réflexion mais qui traduit aussi une mauvaise connaissance notamment de l'AFP où on peut très bien gagner nos vies fait qu'il y avait beaucoup au niveau secondaire sur la préparation à la vie adulte puis sur la connaissance de l'univers des possibles en termes de travail futur on n'était pas du tout dans les stratégies de prise de notes puis ces patentes-là pas du tout je peux vous dire aussi que les personnes qui étaient immigrantes il y avait un enjeu qui était pas tant associé à la connaissance de soi mais à la connaissance du milieu où on va étudier dans notre processus de transition ça c'était vrai qu'on soit à l'AFP au collégial ou à l'université ça fonctionne comment l'école ici ça fonctionne comment l'horaire ici c'est quoi les attentes fait que ça il y a vraiment quelque chose qui était très très fort pour ce groupe particulier de jeunes puis c'est ce qui nous a amené dans le questionnaire qu'on a développé là à faire quand même une partie socio-démo pour identifier un peu qui sont les répondants puis voir s'il n'y a pas des catégories de besoins prégnants par répondants c'est-à-dire le fait d'être immigrant de première génération le fait de provenir des communautés des premiers peuples alors on a une série d'indicateurs comme ça d'ailleurs je me permets de rebondir tout de suite parce qu'au tout début de la présentation tu as parlé de questionnages en ligne qui pourraient être utilisés par les milieux les milieux en font la demande via toi il est disponible sur un site comment ça fonctionne si les gens le font le mieux c'est de m'envoyer un courriel en précisant le milieu nous ce qu'on fait c'est qu'on a une certification éthique bien entendu pour le questionnaire puis on va à ce moment-là parler avec le milieu pour les informer de toutes les consignes de passation etc. parce qu'avec l'éthique on a tout le temps un petit protocole à respecter et à ce moment-là on collige les données puis on rend un portrait dénominalisé bien sûr du milieu ou du centre ou de la région dépendamment de l'intention puis nous ça nous sert dans notre grande base de données ok merci Marc est-ce que tu voulais poursuivre dans ta question oui je peux poser une question qui moi m'intéresse vous avez nommé au niveau de l'importance au niveau dans la phase de préparation et dans la phase vous avez parlé aussi de l'importance d'autodétermination mais est-ce que vous avez été chercher des données sur dans votre étude sur les gens qui avaient été rencontrés précédemment à leur inscription à leur rentrée en FGE ou en FP et l'impact que ces rencontres ont eu ou les phases qui ont vécu les processus qui ont vécu avant leur rentrée sans nécessairement être inscrit puis entrer tout de suite en FGE ou en FP souvent ça se passe comme ça est-ce que vous avez été capable d'aller chercher des données sur ceux qui ont eu la chance d'avoir des processus un peu comme dans les carrefours où on a pris le temps d'approfondir un petit peu plus leur choix quel service d'enseignement je vais faire en FGA quel service d'enseignement je vais aller faire en FP est-ce que vous avez eu l'opportunité d'aller approfondir dans l'étude de besoin initial on n'est pas allé là parce que ce n'était pas l'objectif de la recherche ça c'est la phase 1 ce que je ne vous ai pas dit c'est qu'avec nos partenaires il y a quand même je ne sais pas si je dois l'appeler la phase 1 1 A 1 B ou je ne sais pas quoi en Mauricie les partenaires qui le souhaitaient pouvaient avoir un bilan personnalisé des besoins de soutien évoqués par les jeunes de leur centre de même que des mesures de soutien qu'ils utilisent et qu'ils apprécient de même que des suggestions de nouvelles mesures qui étaient faites alors cette année ceux et celles qui ont levé la main ont à partir de ces bilans-là soit amené une nouvelle mesure de soutien aux transitions aux pratiques soit bonifié ou ajusté des choses qu'ils faisaient déjà et là on les suit durant l'année pour voir si cet ajout-là ou cette bonification-là a eu une incidence sur la transition des élèves donc l'année prochaine on a l'année prochaine l'année finie les collègues de données vont se terminer en mars ce qui veut dire qu'à l'été prochain on va avoir des pistes sur certaines mesures de transition fortement appréciées je peux quand même vous dire qu'avec notamment le Carrefour Jeunesse-Emploi tous les jeunes qui ont profité d'ateliers oui de connaissance de soi mais élèves d'un jour suivis individualisés dans le choix du projet d'études et rencontres au préalable avec soit la FGA soit la FP avant le début de la formation ce sont des jeunes qui ont largement évoqué leur appréciation de cette formule-là parce que quand ils arrivent il y a déjà une personne répondante qui connaît ou qui le connaissent qui ont rencontré qu'ils ont vu ça pour eux c'était très sécurisant ça répond en partie mais pas en totalité à votre question moi ça me conforte dans le fait que les grands concepts que les services d'accueil de référence de conseil d'accompagnement amènent ces concepts-là de donner ces services-là de favoriser une bonne référence un bon conseil aux élèves qui rentrent en FGA FP c'est habituellement apprécier à tout de moins ce que vous avez vu dans vos recherches jusqu'à présent en Mauricie donc c'est peut-être à élargir ou à mettre plus d'emphase sur ces services-là c'est ça on parle beaucoup de Carrefour Jeunesse emploi mais est-ce que parce que là je regarde mon collègue Marc qui est responsable des SARCAS nationaux mais est-ce que ça aussi ça a été sondé les services des SARCAS à quel point ça peut aider à la préparation de la transition en fait les jeunes ont évoqué les CO du SARCAS notamment ceux de la FGA mais les jeunes n'ont pas spécifiquement développé sur le SARCAS mais ils ont nommé l'accès au CO des SARCAS comme étant dans les mesures aidantes et appréciées je retourne dans le chat question très intéressante comment actualiser vos résultats de recherche dans les centres donc est-ce qu'avec vos résultats de recherche vous avez eu des exemples d'expériences vécues où les gens ont actualisé les résultats des recherches ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure donc il y a des centres ou des écoles dépendamment ou même des carrefours qui ont réinvesti les résultats pour améliorer les mesures de soutien en place en fonction de leur bilan individuel vous comprenez que moi je vous donne des trucs tirés des grands bilans mais il y a des bilans individuels donc les gens voyaient leur force puis des fois ils voyaient que ce besoin-là finalement on ne fait pas grand-chose puis voici les suggestions que les jeunes ont faites ça a aidé à réfléchir à tout ça mais c'est ça en ce moment il y a du réinvestissement dans des milieux volontaires qui ont participé à la phase 1 de l'étude puis c'est vraiment à la fin de l'année qu'on va voir l'impact de ces réinvestissements là donc c'est ça en fait ce qui est intéressant c'est que c'est vraiment au niveau des besoins spécifiques du milieu parce qu'il y avait un deuxième volet un peu à la question puis c'était par où commencer c'est est-ce qu'on commence par l'engagement le bien-être la transition un sujet à la fois mais c'est ça c'est vraiment à la lumière de ce que les résultats de recherche ont donné en fait c'était vraiment à la lumière du bilan pour un milieu on pouvait être très très fort dans la préparation puis moins fort dans un autre volet ça leur donnait un portrait de ce qu'ils faisaient déjà en fonction des besoins des jeunes puis des acteurs de soutien entre les toujours puis souvent quand ils voyaient qu'il y a un des besoins qu'il y a beaucoup de suggestions des jeunes mais nous dans notre centre on fait pas grand chose le choix était facile à ce moment-là ou du moins plus facile à faire puis juste les réflexions que ça a pu mener il y a un milieu en ce moment qui a complètement changé leur accueil des jeunes complètement changé la journée d'accueil puis ils nous disaient que normalement les deux premières semaines ils en perdaient toute une trallée mais les jeunes sont encore là mais ils ont complètement revu leur façon de faire avec une structure de mesure de soutien à chaque semaine à l'intérieur d'une plage horaire avec le tuteur en tout cas ils ont vraiment puis c'est tôt dans le processus mais déjà ils sont comme étonnés des effets super intéressant merci il y a une autre question en fait qui demande s'il serait possible de s'inspirer de vos questions ou les reprendre pour en faire un questionnaire pour faire le portrait dans nos centres donc j'imagine que la question c'est sans nécessairement faire partie de la recherche est-ce qu'il serait possible d'avoir accès à ces questions-là pour les utiliser de manière autonome bien le question là ça dépend si on parle des questions d'entrevue ou si on parle du questionnaire le questionnaire comme en ce moment il fait partie d'un protocole de recherche avec certification éthique il ne peut pas être en ce moment diffusé il faut attendre la fin de l'étude et là après oui il peut être diffusé si on parle des questions de recherche parce qu'on aurait le goût dans notre milieu de faire des rencontres avec les jeunes puis de mobiliser ces questions-là ça me fait plaisir de les partager parce que c'est un protocole qui est quand même très simple parce que ce qu'on veut c'est de l'approfondissement on part d'une question de départ puis après on est dans le pourquoi le comment le bon ça je peux les partager il n'y a aucun souci super donc on pourra les faire circuler par la suite quand on déposera le webinaire en ligne ça va pour tout le monde là je veux juste dire qu'il y a beaucoup beaucoup de commentaires dans le chat par rapport au VR par rapport à la pertinence de ce webinaire là aussi que bon je saute pour passer directement aux questions mais je voulais quand même te le souligner Nadia c'est très très apprécié à tous ces éléments de recherche pour nos milieux j'ai vu dans les commentaires je veux que tu sais se prendre la parole on me demandait si on pouvait communiquer avec l'école qui a changé sa façon de faire dès le début d'année je peux m'informer mais je ne peux pas vous garantir je vais devoir d'abord valider parfait moi je ne vois pas d'autres questions dans le chat ça veut dire que c'est peut-être ma chance de poser mes questions à moi je priorisais celles des autres en premier mais j'en avais quelques-unes moi aussi en fait c'est ça il y a quelques éléments dans la présentation que j'aurais voulu un peu approfondir notamment par rapport aux accès à services de soutien de soirée et fin de semaine parce que bon pour avoir travaillé 12 ans en FGA il n'y avait pas nécessairement de services de soirée de fin de semaine puis je me demandais est-ce que ces services-là dans le fond c'était pour les élèves qui fréquentent de soir des élèves pas nécessairement non c'est vraiment parce que bon il y a le travail il y a les études il y a la famille fait que des fois le seul moment que j'aurais ça serait un samedi ou encore un jeudi soir fait que c'était vraiment des propositions pour faciliter l'accès à des services qui sont pas nécessairement vous le savez il y a des jeunes qui rentrent à l'école puis qui repartent en courant parce que là il faut aller chercher les enfants il faut ça fait que c'était beaucoup ces jeunes-là qui amenaient cette proposition-là ok super pertinent puis quand on parle de services de soutien on parle des services de CO psychodicateur TES ou tutorat qu'est-ce qu'on a fait par soutien nous il y en a beaucoup de services de soutien nous il faut savoir que quand on a contacté les milieux puis on leur demandait qui était les acteurs de soutien aux transitions dans leur milieu scolaire ben là on a eu conseiller d'orientation on a eu éducateur je veux dire on a rencontré des professionnels différents intervenants psychosociaux c'est pas toujours la même personne qui était désignée mais c'était des gens qui étaient engagés je peux vous les nommer directeur adjoint service éducatif conseiller d'orientation conseiller pédagogique intervenant psychosociaux orthopédagogue psychoéducateur donc il y avait vraiment une variété de personnes qui avaient ce mandat c'est ça qui avaient ce mandat et il y a des éléments qui relèvent plus de la pratique donc la pratique exemple une enseignante ou un enseignant qui ouvre sa porte au CO dans sa classe là ça c'est une pratique contrairement à des mesures la mesure ça peut être effectivement une mesure en fait qui est plus formelle qui est formalisée mesure de tutorat là on serait plus dans une mesure fait qu'on avait c'est vraiment de tout là-dedans là c'est sûr que tantôt j'ai nommé uniquement ce qui se portait spécifique à FGA FP là mais tu sais je pense il y a une université où c'est une brigade fait que tu as une brigade ambassadrice donc c'est des jeunes utilisateurs de services qui viennent présenter les services offerts à l'ensemble des étudiants en début d'année fait que c'est pas les professionnels c'est les jeunes qui ont ce rôle là c'est un autre exemple fait que tu sais il y a beaucoup d'exemples contextualisés il y a une question qui vient d'apparaître dans le chat est-ce qu'il y a des beaux projets qui ont été mis en place afin de soutenir les transitions FGJFP ou FGJFGA donc des exemples qui existent qui pourraient nous inspirer dans le cadre de l'étude les jeunes étaient questionnés alors qu'ils vivaient une transition et non pas dans la préparation d'une nouvelle transition ce qui fait que je ne peux pas répondre à cette question-là parce qu'on n'était pas à voir des jeunes de la FGA qui voulaient aller vers la FP on était à voir des jeunes qui venaient d'arriver en FGA ou qui venaient d'arriver en FP ou qui arrivaient au collégial ou autre mais l'idée derrière le projet c'est d'outiller les milieux à accueillir les prochains qui vont arriver dans leur contexte Annie-Claude oui mais en fait un peu ce que je disais dans le chat nous on a fait un projet qui s'appelait Transition après le secondaire qui se concentrait dans le secteur Montcalm donc Saint-Nin Sainte-Julienne Sainte-Esprit et cette région-là puis en fait on faisait un PER qui combinait la connaissance de soi et un volet d'orientation on avait moi je suis agente de développement au centre de multiservices de Samar donc avec les listes de décrocheurs scolaires on avait un bassin de 500 presque 600 élèves puis on a eu vraiment beaucoup de difficulté à recruter nos 15 premiers participants pour mettre en place ce projet de pilote puis je vous dirais que finalement les ceux qu'on a recrutés pour le début c'est pas du tout les jeunes qu'on avait pensé recruter au départ donc ils connaissaient ils avaient une bonne connaissance de soi leur objectif était quand même déjà clair donc on n'a pas réussi à vraiment aller chercher la clientèle cible qui aurait eu besoin de ce service c'était vraiment quand même intéressant et un beau projet que vous avez mis là sur pied oui c'était en partenariat avec le Carrefour Jeunesse Emploi donc en plus c'était pas dans un milieu scolaire donc il y en avait qui avaient beaucoup d'enjeux d'anxiété donc le fait que ce soit dans un milieu communautaire avant faire la transition puis retourner dans un milieu scolaire ça a vraiment été aidant puis une fois rendu au centre de formation on est dans la phase 2 ils ont tous intégré le centre de formation à Saint-Nin puis eux ont des suivis réguliers avec leur intervenance qui ont été attitrés du Carrefour Jeunesse Super merci pour le partage dans le fond dans la présentation tu nous as dit que la transition c'est une responsabilité partagée inter-ordre inter FGJ FGA FP puis dans le fond c'est ça quand on est en FGA quand on est en FP la transition est déjà amorcée en tout le bout préparation ça devrait être fait comme on l'a vu c'est souvent un peu escamoté ou fait de manière très variable d'un milieu à l'autre donc moi j'avais comme besoin d'avoir des pistes de solutions est-ce que est-ce que parce que je vois déjà des centres FGA qui vont présenter leur service par exemple à une cohorte au secteur des jeunes qui sont à risque de décrochage ou qui diplômeront pas à la fin de l'année mais est-ce qu'il y a d'autres pistes qui peuvent être envisagées il y a d'autres exemples qui existent qui ont été faits pour mieux mieux soutenir cette phase-là de préparation dans la transition scolaire dans la préparation il y a des éléments spécifiques qui sont faits qu'on a pu colliger je vais juste en nommer quelques-uns mais il y a des milieux où on va avoir élève d'un jour ou stage d'un jour que ce soit vers la FGA ou vers la FP pour que le jeune qui pense à faire ce projet-là ait quand même une appréciation de ça ressemble à quoi ce contexte-là on a des jeunes qui nous ont conté aussi qu'il y avait parfois des activités fait que c'était pas jeunes d'un jour c'était l'école au complet là c'est des initiatives locales on s'entend mais l'école bien l'école au complet ou un groupe de l'école qui tout le monde aujourd'hui on s'en va en FP fait que c'est la gang qui débarque puis là ils ont plein d'activités entourant la FP l'enjeu dans ces projets-là c'était qu'il y avait un tri qui était fait pour les étudiants les élèves à savoir qui irait vers la FP puis qui irait vers le collégial puis le tri était fait en fonction des résultats scolaires notamment fait que là on revient à notre question tout à l'heure puis au souhait des jeunes d'être exposés aux deux puis de pouvoir choisir ensuite il y a des milieux où on va accueillir des anciens élèves de la FGA pas de la FGA nous on l'a vu plus en FP mais on accueille des anciens de la FP qui viennent nous expliquer c'est quoi la FP il y a d'autres mesures par exemple au Carrefour l'école au CGE où on est vraiment avec des raccrocheurs qui reviennent à l'école mais qui vont le faire à petite bouchée mais c'est un enseignant de la FGA qui enseigne au Carrefour à ces jeunes-là puis tranquillement pas vite on réintègre puis à travers ça on apprend puis on fait toutes les autres activités dont on a parlé fait qu'il y a quand même beaucoup d'initiatives mais c'est je pense que l'enjeu c'est que c'est tellement inégal en termes d'opportunités ou pas de qui peut aller où ou pas et c'est là que ça amène des jeunes qui arrivent chez vous chez nous puis qui sont pas du tout préparés parce qu'ils ont pas eu d'opportunités alors que d'autres ont eu des opportunités fait que l'enjeu c'est peut-être d'universaliser les opportunités dans le parcours que tout le monde ait accès en fait que ça soit pas à nous de trier sur différents critères qui peut effectivement c'est clair que même quand vos jeunes arrivent toutes les mesures qu'on voit de l'accueil tu sais il y a un milieu où on nous disait nous avant le projet l'accueil c'était t'as des lettres sur les bureaux puis tu vois à la table avec la lettre de ton nom puis on te donne ton horaire puis c'était ça l'accueil l'accueil administratif c'est ça alors que l'accueil plus humain semble donner de bien meilleurs résultats je pense que les jeunes l'ont évoqué beaucoup beaucoup puis même les acteurs de soutien l'ont évoqué c'est la combinaison parce que dans l'accueil même si tu amorces ton processus de transition c'est encore le moment de donner plein d'informations qu'on n'a pas eues avant fait que ça on est encore un pas dans la préparation puis je vais même nous dire je vais aller plus loin de les répéter parce que c'est tellement d'informations à emmagasiner que les répéter ça fait pas de tort à personne je suis pas mal certaine de ça j'ai pas fait de recherche mais il y a beaucoup de bourrage de grandes informations c'est à répéter à répéter je pense qu'il faut se rappeler aussi que plus la personne vient d'un milieu éloigné de là où il s'en va je parle pas juste en termes géographiques je parle en termes de il y a pas d'autobus il y a des autobus on est en ville on était pas en ville on était en campagne j'ai toujours eu des écoles on était 12 dans ma classe ou 20 dans ma classe ça sera plus ça plus les jeunes qui arrivent plus ils arrivent avec un grand écart avec ce qu'ils connaissaient avant ces jeunes-là soutien proximal ils sont éloignés de la réalité de la FGA de la FP en fait c'est ça il y a deux questions qui ont apparu dans le chat donc je me permets de les lire est-ce que la non reconnaissance de la part de la FGA ou FP des acquis donc un bulletin au secteur des jeunes des élèves d'accueil n'a pas été mentionné par les jeunes comme problème de la réussite de la transition vers la FGA ou la FP ce qui cause un décrochage des élèves donc je sais pas si on a besoin de précision à la question Nadia ben si je comprends bien la question les jeunes ont je vais vous dire ce qu'ils ont évoqué vous allez voir ce qu'ils n'ont pas été évoqué ce que les jeunes évoquent dans l'échange sur les transitions c'est le fait que leur choix soit mis en doute ben là tu vas pas aller à l'AGA voyons pourquoi tu irais faire une FP il faut que t'aille au Cégep fait que c'est plus la nature des commentaires qui sont évoqués dans leur choix ou non non toi tu vas pas visiter le Cégep toi t'es en difficulté tu vas visiter la FP fait que ça va dans les deux sens ça les jeunes ne l'apprécient pas du tout soit que ça renforce des difficultés soit que ils s'en vont dans un programme qu'ils veulent pas alors ça ça a été évoqué dans cette étude là puis ça a été évoqué dans une autre étude précédente où on a rencontré autour de 100 jeunes aussi qui étaient pas des mêmes milieux mais ça revient continuellement fait que je sais pas si ça répond en partie mais ça c'est ce qui a été évoqué par les jeunes puis du coin de l'oeil j'ai vu la question sur comment impliquer les enseignants pour me permettre de faire tout de suite un petit clin d'oeil là-dessus les jeunes nous ont dit à plusieurs égards que surtout au secondaire peut-être ça vous touche moins là mais comme on sait qu'au secondaire l'enseignant a un rôle d'influence aussi pas juste sur les réflexions entourant la démarche d'orientation c'est pour toi c'est pas pour toi etc mais aussi sur l'ouverture d'accueillir des gens pour préparer à la transition dans leur classe fait que oui on y va si l'enseignante est là c'est pas juste les jeunes qui nous le disent c'est les gens qui se présentent en classe aussi qui ont accès ou pas puis je pense que ça relève plus du leadership de la direction quand c'est de dire bien c'est haut c'est juste pour le secondaire 5 puis les maths fortes puis tu sais il y a des choix des fois bizarres qui se font là mais tout ça pour vous dire que les jeunes sont très conscients de ça mais en même temps ils nous disent comment c'est important que l'enseignant puisse les aider quand ils veulent leur parler oui mais à part le cégep il y a-tu d'autres choses puis là l'enseignant il y a de la misère à faire puis c'est correct il y a le TENS il y a le TDG il y a l'AEC il y a l'AFP il y a l'AFP il y en a plein d'options mais c'est sûr que les enseignants ne sont pas spécialisés de ces options-là mais c'est souvent au dire des élèves leur première porte d'entrée quand ils veulent trouver d'autres voies de formation que la voie traditionnelle fait qu'il y a peut-être une sensibilisation à faire aux enseignants sur les trajectoires possibles même si c'est juste d'en informer les jeunes puis qu'ensuite ces jeunes-là aillent chercher l'information acquis de droit ça, ça a été évoqué par les jeunes je voyais M. Catan qui voulait peut-être préciser sa question Marie-Ève je ne veux pas te couper mais c'est bon je précise sur ma question je n'étais pas par exemple vous avez répondu une partie c'est surtout moi ça fait un peu peut-être une année que j'ai en fait oui ce que ce que je faisais c'est que ce que les élèves me racontaient au secteur jeune surtout en accueil on réfère les élèves surtout ceux qui qui sont presque à 17-18 donc ils ne vont pas vraiment continuer en accueil et on les réfère à la FGA et la non reconnaissance ce qu'on remarque c'est que nos élèves quand ils nous reviennent ok avant le début de l'année qu'ils en viennent on est surpris par leur choix non non je ne m'en vais pas à FGA je ne m'en vais pas à FP parce qu'ils ne le reconnaissent pas les acquis par exemple en mathématiques le niveau mathématique qui excusez ils ne reconnaissent pas les acquis qu'ils ont fait au secteur des jeunes exactement à cause du bulletin qui est qui est complètement changé mais après ça fait quoi 4-5 ans qui est devenu format cote donc ils ne reconnaissent pas la FGA et la FP ne reconnaissent pas le niveau par exemple moi en mathématiques je reconnais que mon élève qui a fini le niveau 2 l'élève s'en va à la FGA et les pré-classements de toute façon les examens qu'on leur fait et on les déclasse alors qu'est-ce qui arrive à ces élèves ils déconnectent complètement ils décrochent ou bien la plupart que je remarque ceux qui sont anglophones ils sont vers le secteur anglophone qui facilite la tâche et les placent automatiquement dans le niveau qui reconnaissent le niveau que j'ai donné à mon élève et ça c'est un problème grave et quand quand j'ai parlé avec les directions des centres qui sont proches au centre anglophone ils nous confirment ceci ils nous confirment que oui on perd beaucoup d'élèves qui viennent du secteur anglophone à cause de ce classement voilà c'est sûr que c'est une pratique quand les jeunes nous parlent de cette pratique là effectivement le déclassement mais en même temps ça traduit quand même la méconnaissance de où on en est pour vrai dans notre cursus scolaire secondaire parce que il y a des élèves qui pensent vraiment qu'ils font le secondaire 4 puis ils ne réalisent pas que c'est des maths de première secondaire fait que tu sais c'est un autre gros enjeu ça Marie-Ève bonjour en fait moi tu vois c'est l'autre côté de la médaille c'est le côté contraire de nos élèves qui arrivent des programmes axés sur l'emploi avec des bulletins non modifiés mais des plans d'intervention modifiés qui ont des réussites de secondaire 3 en pré-dep puis qui arrivent dans nos classes de secondaire 4 avec des acquis moi je suis orthopédagogue en FGA je travaille le système en base 10 avec des élèves de secondaire 4 j'ai jamais fait ça ça fait depuis 2009 que je suis en FGA j'ai jamais fait ça avec des élèves de secondaire 4 là ce que je vis c'est d'avoir des élèves qui ne comprennent pas le système de base de la base 10 mais qui sont assis en secondaire 4 mathématiques en silence dans un cahier donc moi ces élèves là ce que je vois c'est plus qu'une détresse la zone proximale est tellement loin je ne peux pas les prendre à temps plein dans mon bureau puis faire les bases qui manquent puis c'est les mêmes bases qui manquent en secondaire 4 français des élèves qui ne connaissent pas les classes de mots qui ne connaissent pas la phrase de base avec un sujet un prédicat mais qui sont en 4 et qui doivent lire un roman et faire un compte-rendu donc ça moi je trouve ça autant dommageable d'avoir fait croire à des enfants ou des élèves que leur niveau de secondaire 3 était atteint quand leur parcours avant c'était du FMS du FPT puis les cours qui ont réussi avant ce pré-dep là c'était du primaire peut-être quatrième cinquième année fait que là on vit ça de plus en plus puis c'est difficile pour nous d'outiller les enseignants parce que là à un moment donné vous comprenez qu'un enseignant de mathématiques peut avoir du secondaire 3 à 5 des sciences secondaire 4 5 3 en même temps dans la même classe puis là on leur dit ah en passant Marie-Ève la petite Marie-Ève qui vient d'arriver du PFAE de pré-dep bien elle elle sait pas c'est quoi la différence entre un dixième un centième une dizaine une centaine fait que s'il te plaît ajuste-toi à ça bien ça ça fait que nos enseignants ils nous disent ça prend plus d'orthos ça prend plus de services mais à la base le problème c'est un problème de classement je veux juste je veux juste Marie-Ève c'est important ce qui est nommé ici puis c'est d'autant plus important que de travailler les transitions amène notre centre de services scolaires tout ça parce qu'effectivement mais je pense pas que c'est à Mme Rousseau de mettre ça parce que c'est certain qu'on veut plus de ressources puis on veut un arrimage c'est ça l'arrimage est important effectivement oui merci pour le commentaire nous avons tous une autre rencontre à 11h donc il va falloir vraiment conclure pas mal maintenant est-ce que c'était une question rapide M. Morcette qui pouvait être non ça va je voulais juste mais Mme Jacques a résumé un peu ce que je voulais dire les transitions c'est de faire connaître le service adulte à l'interne entre intervenants puis toutes ces choses de classement-là clarifier tout ça parce que c'est vrai que le sentiment de déclassement a vraiment un impact sur la motivation scolaire mais la transition il faut vraiment travailler avec les intervenants à l'interne pour faire connaître la réalité des adultes je voulais juste faire du pouce là-dessus un petit peu mais c'est bien correct je trouve que ça vient bien conclure cette question-là aussi donc je voulais simplement vous remercier tout le monde particulièrement Mme Rousseau pour la qualité de la présentation aujourd'hui je pense que ça l'a vraiment répondu ou en tout cas semé des pistes de réflexion aussi de comment travailler nos transitions dans nos milieux respectifs donc encore une fois un grand merci moi ça a été encore une fois très riche donc bien sur ce je vous souhaite une bonne journée puis la présentation sera disponible sur le site des après-cours et sur le site des services éducatifs complémentaires merci énormément merci à vous bye bye au Québec merci à vous , decisions